Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter ma routine visage du moment puisqu'elle a évolué tout doucement. Plus il faisait chaud, plus il y avait de soleil, plus je faisais évoluer cette routine parce que ma peau est déshydratée à sèche, mais elle est quand même beaucoup beaucoup moins sèche à la belle saison et puis surtout je m'adapte au soleil et aux besoins de ma peau qui évolue aussi avec l'âge, avec mon état général, etc. Donc au niveau du nettoyant, je n'ai pas changé, j'ai recommandé exactement le même, celui de Kiss My Face, c'est le nettoyant crème parce que c'est celui qui me convient le mieux. Je vous l'avais dit, je l'ai découvert un petit peu par hasard sur VitaCost. Il est préconisé pour les peaux normales à sèche et il me convient vraiment vraiment très bien, du coup je n'ose pas en changer, je l'ai recommandé. Et en plus il dure hyper longtemps, il n'est pas très cher, franchement il a tout pour me plaire. C'est un flacon de 118 ml, c'est un nettoyant qui ne mousse pas, mais qui nettoie vraiment vraiment en profondeur la peau puisque je le sens, je sens qu'elle est propre, je n'ai pas de résidu gras qui reste sur la peau après le nettoyage. Il fonctionne très très bien, je l'utilise même pour le double nettoyage du soir et je ne peux pas dire vraiment, il me convient très très bien. C'est vrai que j'ai une peau quand même qui a tendance à facilement réagir à tout ce qui est trop décapant. Et là c'est suffisamment doux, du coup je reste dessus et j'utilise toujours toujours avec grand plaisir. J'ai été agréablement surprise par l'eau de génie de Indem. Donc je l'ai reçu il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur le sujet que je vous remets là-haut. Et sur le coup je l'avais reçu, alors j'aimais bien le flacon, je le trouvais très très joli, je le trouve toujours très joli. Mais voilà, il ne me séduisait pas, voilà c'est ça. Ne serait-ce qu'à l'odeur, vu qu'il revendique contenir des hydrolats par exemple de citron ou de, enfin, des eaux de fruits de citron et de pamplemousse. Je m'attendais forcément à une odeur un petit peu d'agrume, très citronnée, très fraîche, je ne sais pas du tout. J'aurais même du mal à vous la décrire, je ne sais pas exactement ce que c'est que cette odeur. Et du coup je l'avais laissé un petit peu de côté. Et puis lorsque les allergies sont revenues, donc à peu près au mois de mars, j'ai eu de grosses grosses allergies aux pollens. Et donc en fait à chaque fois j'ai mes yeux qui gonflent, je vous raconte à chaque fois ma vie, vous allez le savoir, mais j'ai vraiment les yeux qui gonflent. Et j'ai de grosses irritations qui apparaissent en bas. Et donc ce que je fais en fait le soir, c'est que c'est vraiment une routine cocooning pour détendre ma peau, l'apaiser de toutes ces tensions. Et donc voilà, un soir je me suis dit tiens, et si je réessaye ça, j'ai vaporisé, puis ensuite je mets de l'huile allègrement. Et j'ai super accroché en fait, elle me fait vachement bien. Comme je vous l'avais dit, moi les toniques, toutes ces eaux là, bon malheureusement ça ne me fait pas énormément de choses. Et là, j'ai trouvé que oui, ça a apaisé ma peau et surtout ça l'hydratait bien. J'ai toujours des tiraillements sur le bas du visage parce que ma peau est quand même assez déshydratée. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs pour vous dire, voilà j'arrive à la moitié, maintenant j'utilise tous les jours, essentiellement le matin, mais je peux utiliser matin et soir. Donc soir quand je fais notamment une routine un petit peu plus offensive, quand j'aime bien souffrir la journée. Et franchement j'adore. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'on ait un petit flacon en plastique, mais bon voilà, on est sur un produit tout à fait abordable qui désormais est labellisé. Et voilà, je trouve quand même que c'est une marque sérieuse, une petite marque française qui à mon sens propose des produits plutôt de qualité. Je n'ai testé que celui-ci, mais en tout cas celui-ci pour moi c'est une belle révélation. Ensuite derrière, je vais appliquer un sérum à queue. Donc je vous ai dit, je me suis rendu compte que le sérum à queue apportait vraiment beaucoup de confort à ma peau, hydratait très très bien. Je ne l'utilise pas forcément tout le temps, vu que le tonique me suffit pas mal avec mon huile végétale derrière. Mais sinon je suis sur celui-ci de Kiss My Face qui est à la vitamine C. Je vous avais dit que je m'étais rendu compte que la vitamine C me réussissait plutôt bien. Pourquoi, comment ? Je n'en sais rien, mais ça me réussit plutôt bien. Et celui-ci fonctionne très bien. La seule chose c'est qu'il n'est pas du tout séduisant, que ce soit dans son apparence ou dans l'utilisation. Puisque déjà visuellement, comme dirait Mary Wilde, on dirait qu'on s'est mouché dans ses doigts. J'avoue que c'est hyper glamour. Et puis l'odeur, elle est légèrement citronnée mais amère. Quand je l'applique, je ne l'applique pas pour le plaisir. Ce n'est vraiment pas pour son odeur ni pour son apparence. Ce n'est pas du tout un produit qui me fait rêver. Mais c'est un produit qui m'hydrate bien, m'apporte du confort, auquel je réagis très très bien et qui correspond très très bien à ma peau. Du coup, je reste dessus. Là, j'arrive sur la fin. Du coup, je n'utilise pas tout le temps parce que je ne veux pas forcément le recommander tout de suite. Mais je dois dire honnêtement que cette marque, moi, elle me correspond très bien. Et en plus, elle est tout à fait abordable. Ce qui m'étonne d'autant plus, on a de très très bonnes compositions. Moi, je suis fan. Et donc derrière, je mets une huile végétale. J'ai tout doucement migré de l'huile de paille skincare. Parce que j'arrive à la fin vers l'huile de carotte. Je vous en ai parlé récemment. Ça, c'est ma grande 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 révélation de cette année. Voyant que le soleil est arrivé, je me suis dit, je vais commencer tout doucement à appliquer cette huile. Parce qu'elle a plusieurs propriétés. Effectivement, elle régénère les tissus. Elle fait beaucoup de bien aux peaux sèches. Moi, elle me correspond parfaitement. Elle apporte un léger hâle que je trouve très agréable et très joli. Et à chaque fois que je la mets, on me dit, tu as fait des UV ou quoi aujourd'hui ? On dirait que tu as un super beau teint. Et oui, c'est vrai, elle me donne un très 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 beau teint. Alors moi, je l'utilise pur ou des fois, mélanger une autre huile ou dans ma crème de jour. Parce que j'ai encore un petit peu de crème de jour. Voilà, je mets une ou deux gouttes dedans. Mais je l'utilise très souvent pur parce qu'en plus de ça, elle va préparer ma peau au soleil. Et là, voilà, ça y est, les beaux jours sont arrivés. C'est vrai que l'air commence à faire un petit peu frais. Mais normalement, on est dedans, ça y est. Et c'est super important de préparer sa peau. Elle va la renforcer. Et du coup, quand on va être fort exposé aux UV, la peau sera moins agressée. Et moi, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je la trouve vraiment très très bien. Même dans l'utilisation, je la trouve très agréable. Alors effectivement, elle est fort fort orangée. C'est à appliquer avec parcimonie. Je l'utilise également sur mon fils qui est beaucoup plus blanc que moi. Oui, je fais vraiment doucement. J'en mets quelques gouttes là sur le cou, le buste, tout ce qui va être fort exposé. Aussi dans la nuque. Et moi, j'en mets aussi un petit peu sur mes jambes, notamment quand je me mets en robe ou en jupe. Parce qu'effectivement, l'orange ressort. Mais ça prépare la peau et c'est hyper important. Elle n'est pas forcément très onéreuse. Elle régénère bien. Enfin, vraiment, je la trouve très très bien. La seule chose, comme sur la plupart des huiles végétales, c'est que si vous voulez vous maquiller le teint derrière, ça risque d'être un peu plus compliqué. Moi, je ne maquille pas mon teint, donc ça ne me pose aucun problème. Mais je trouve qu'elle évolue très très bien dans la journée. Elle vieillit bien. Elle s'applique bien. Elle est super agréable. Donc je ne peux que vous la recommander. Ensuite, au niveau des soins plus ponctuels. Alors aussi, une grosse découverte, un gros chouchou dont je vous ai parlé. Et je vous remets le lien au-dessus. C'est le masque Sileps. Alors moi, vous savez, les masques et les gommages, c'est assez secondaire chez moi. Encore une fois, sans doute à tort. Et là, je me suis réconciliée avec les masques. Vraiment, c'est une très belle découverte. Et j'ai été très agréablement surprise. Je ne prends pas nécessairement ce temps-là sur ma peau. C'est vrai qu'après, j'ai la chance d'avoir une peau qui n'est pas à problème, qui n'a pas d'acné, etc. Mais je me rends bien compte quand même que ça m'apporte beaucoup de confort. Alors celui-ci, en plus, je le trouve particulièrement intéressant. Parce que, en fait, il ressemble un petit peu à une gelée. Que je trouve très esthétique, très jolie, avec une odeur très fraîche. Voilà, c'est très brillant. C'est très frais, ça fait très été. J'aime beaucoup. Quand vous le prenez, que vous l'appliquez, ça devient un petit peu plus huileux. Tout de suite, ça apporte du confort. Dès l'application, ça s'applique hyper bien. En plus de ça, c'est assez transparent. Donc, voilà, j'évolue dans la maison. Je n'ai pas l'air d'un monstre. Et au bout de 10 minutes, je reviens un petit peu gommée. En fait, on a un petit peu de poudre de riz. C'est un gommage tout doux. Vraiment, ça n'agresse pas du tout ma peau. C'est hyper agréable. Je fais aussi dans mon cou, etc. Et après, on va venir rincer. Et en fait, je crois que c'est grâce aux estères de sucre ou quelque chose comme ça. Au contact de l'Osses Emulsion, ça devient tout lacté. C'est un vrai bonheur à l'utilisation. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Je ne peux pas dire le contraire. Je trouve qu'on évolue dans les textures. Je le trouve agréable à l'utilisation. Et en plus, effectivement, il laisse ma peau toute douce après. Impeccable. Je peux mettre mes soins. Vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très 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 bon masque. Je l'utilise une fois par semaine à peu près. Et pour le coup, moi, c'est un gros coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, au niveau du solaire. Donc, je vous en reparlerai très très prochainement. Vous m'avez posé beaucoup de questions. L'an dernier, je vous avais fait une revue qui avait été supprimée par mon Mac. Donc, cette année, je vais vous la refaire. Là, actuellement, je commence à utiliser le solaire de mon fils. Donc, je vous ai dit que j'ai trouvé celui-ci sur EcoVerdé. J'ai fait beaucoup beaucoup de recherches pour trouver une crème solaire qui répond à mes exigences, sans nanoparticules, bio, vegan, qui filtre aussi un peu les UVA et qui ne contiennent pas d'aluminium. Et je suis arrivée sur celle de Eco Cosmetics qui me semble vraiment très très bien. Je vais vous mettre le côté anglais et ça serait un petit peu mieux. Donc, il est labellisé EcoCert. La composition est très 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 bonne. Et voilà, pour mon fils, ça sera très bien. On est sur un SPF 45. J'ai commencé tout doucement à l'utiliser. Donc, voilà, je vais prendre le temps pour pouvoir vous en parler un petit peu plus longuement. Mais ce que j'aime bien déjà, c'est qu'elle s'étale plus facilement que l'Alpha Nova. Elle s'étire plus facilement. On a moins ce film blanc. L'odeur est très très agréable. Donc, je pense que ça sera plutôt pas mal. Mais je vous retrouve très très bientôt pour vous en parler. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye !